Le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, la teneur, la voici, le gouvernement de la République du Tchad se félicite de la décision prise par les États-Unis d'Amérique hier, vendredi 6 octobre 2017, de lever les sanctions économiques qui frappent le Soudan depuis 20 ans. Le Tchad salue par ailleurs les efforts remarquables faits par le gouvernement du Soudan, efforts ayant abouti à cette mesure qui ne manquera pas d'avoir des effets bénéfiques sur l'économie soudanaise N'Djaména, le 7 octobre 2017. Parlons à présent des enfants dans la littérature, une journée de l'enfant africain, ou la journée de l'enfant africain, sous le titre du recueil des six nouvelles écrits par notre compatriote Mbaibé Gentar Beba. L'ouvrage a été présenté au public ce samedi, voici la note de lecture ajoutée à la cérémonie de dédicace avec la chagbe Pabam et Désiré. C'est un recueil de six nouvelles, primées lors de la première édition du prix littéraire Les enfants de Toumaï, organisée par l'association des écrivains tchadiens en 2016. La journée de l'enfant africain, six nouvelles pour rêver, rire et s'indier. C'est grâce à la plume, pleine de promesses, de jeunes auteurs, en face de leur époque, raisonnement engagée, souvent frondieuse, parfois même insurrectionnelle. Ces nouvelles pointent sans embages les travers actuels de la société tchadienne et au-delà de la comédie humaine. D'un réalisme froid, poignant, presque glaçant, elles abordent des sujets tabous tels que l'excision développée dans Ronel du lauréat du deuxième prix Ngoody Taramba. La nouvelle du lauréat du troisième prix Mayro Sorel, Bonich Akatanga, relate les déboires d'une jeune campagnard qui a débarqué dans la capitale. Deux récits qui mettent en relief le désespoir de la jeunesse. L'enfance, la douloureuse enfance, celle de l'abandon des routes de l'exil, les maltraitances de la misère urbaine qui poussent à se droguer, à voler et à tuer, sont développées par le grand gagnant du premier prix Mbaï Bé Gentar Bimba. Chaque année, l'UNICEF organise des conférences de débats lors de la journée de l'enfant africain. Mais sur le terrain, on ne voit pas vraiment l'importance. Moi, je voudrais que l'argent que l'UNICEF dépense pour organiser les conférences, les cérémonies, que l'UNICEF puisse les investir dans les orphelinats comme SOS, village d'enfants, pour que ces orphelinats puissent augmenter leur capacité d'accueil. Journée de l'enfant africain, recueil de nouvelles de la première édition du prix littéraire Les enfants de Toumaï est parue aux éditions Toumaï et compte une centaine de pages.